Bonjour tout le monde! Il sent bien que je n'aurai pas la chance en Assemblée Générale de vous présenter la section des formations que je viens de terminer de notre site sainte-anne-technopédagogique.weebly.com Mais je croyais qu'il était bon pour vous donner le goût de vous inscrire à certaines formations, de vous les présenter. Alors j'ai conçu cette vidéo pour vous mettre au courant, vous rendre les choses connues. Je vous présente d'abord, je le fais souvent parce que c'est encore 5 ans après mon outil web préféré, Adderpad en écriture collaborative, ça sert dans toutes les disciplines vraiment, sauf peut-être les mathématiques, de pouvoir travailler, collaborer en temps réel ou asynchrone, puis ensuite pour la personne qui édite notre texte ou qui le corrige, avoir accès à tout procédé métholinguistique, à la pensée de nos élèves ou de nos étudiants, c'est vraiment riche et je vous le suggère vraiment. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ces trois formations-ci qui ont été pensées pour vous. Canva, un outil d'infographie qui sert à amincir les murs de la classe. Ideometer, un réseau social qui peut fédérer la communauté d'entraide de vos cours. Puis Twitter, bien sûr, qui est la meilleure résolution qu'on peut prendre en éducation, que de consacrer quelques minutes par semaine aux fantastiques réseaux sociaux où sont parmi les éducateurs les plus marquants du Québec. Si vous cliquez sur les bannières, comme par exemple Canva, vous y trouverez de l'information détaillée sur à quoi peut servir ces outils-ci. Quelques exemples également, comme celui-ci qui a été conçu par votre collègue Gabriel Saint-Germain, qui va s'en servir d'infographie dans l'activité ludification qu'elle prévoit dans quelques semaines. Entre autres, elle va demander aux étudiants et aux étudiantes de résumer des consignes de grammaire par l'entremise d'infographie. Ça présente l'information de façon très, très visuelle. Ça peut vous servir à vous à présenter des consignes, puis aux élèves à présenter l'information. Puis comme je le disais, comme c'est visuel, ça devient viral facilement dans le web. Ça permet d'amener des gens de l'extérieur à voir les apprentissages que font vos élèves. Canva en plus, qui a construit aussi cette bannière-ci. C'est vraiment un formidable petit outil, très, très simple, versatile, puissant, qui permet de faire du bien beau travail. Vous avez amplement de choses là-dedans pour apprendre par vous-même, mais on peut aussi explorer les choses ensemble. Si je reviens en arrière à la page des formations, à Diameter, je vous en parlais, je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air. On compare deux réponses entre elles, on fait donc émerger le jus positif de la contribution de chacun dans vos cours, sans oublier les réponses exclues, parce que l'algorithme de Diameter fait constamment revenir les réponses qui ont été d'abord laissées pour compte, parce qu'il n'y a pas qu'une bonne réponse en éducation. Pour les profs de maths et de sciences, dont les élèves s'entraident beaucoup et qui sont prêts à explorer autre chose que Facebook, Diameter peut vraiment être intéressant. Il y a ces trois formations-ci aussi que j'ai conçues pour les collègues du collégial qui peuvent également être sujets à formation. Vous pouvez vous y inscrire comme ça ici. Si par exemple, vous vous inscrivez aux vidéos d'écran Screencast-O-Matic, à la correction automatisée, rétroaction différenciée, flou-barou, vous avez juste à cliquer ici, comme ça, m'indiquer le moment qui vous convient. Je souhaite, comme conseiller pédagogique, être le plus souvent possible bien adapté à votre réalité de prof qui court fort, qui court vite, et qui a besoin d'un conseiller pédagogique qui sait adapter son temps. Je travaille fort aussi, mais j'ai la chance d'avoir un horaire plus souple que le vôtre, alors essayons de faire en sorte que les choses marchent pour vous également. Si vous avez une intention de formation, je veux être là et vous soutenir là-dedans. J'ai également beaucoup de choses à apprendre de vous, si vous avez des choses à me présenter. Je suis très curieux des meilleures choses que vous faites, d'apprendre avec vous. Ma pratique a été faite, a été construite tranquillement comme ça. Et puis, oui, je serai certainement plus fort encore l'année prochaine grâce à ce que je peux voir chaque jour de vous tous. Alors, si vous envoyez le formulaire ici, c'est une des façons de me rejoindre pour avoir une formation. Également, vous pouvez simplement m'envoyer un courriel ou m'accrocher dans les corridors pour me demander qu'est-ce qui serait bon pour moi, à quoi je pourrais m'inscrire, puis qu'est-ce qui serait propice à ma pratique. J'ai certainement quelque chose à chacun à suggérer. D'ici là, d'ici à ce qu'on se reparle, qu'on retravaille ensemble, je vous remercie beaucoup d'avoir rempli mon carnet de formation, pas mon carnet de formation, mon carnet d'accompagnement des mois de novembre et décembre. J'étais vraiment chargé à bloc. Ça, c'est une belle marque de reconnaissance. Je l'apprécie beaucoup. J'espère qu'on aura encore la chance de travailler ensemble cet hiver et ce printemps assez régulièrement. D'ici là, je vous laisse avec le plus beau des au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada